Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de différents agendas. Alors des agendas qui se retrouvent dans la même collection que l'agenda de la sagesse de Davina Delors que je vous avais présenté précédemment, un agenda que j'ai beaucoup aimé et du coup j'ai demandé aux éditions d'Angle de m'envoyer les autres agendas dans cette catégorie en fait pour pouvoir vous faire une présentation et surtout que vous puissiez faire votre meilleur choix possible justement pour votre futur agenda. L'agenda c'est quelque chose d'assez personnel, on met plein de choses dedans tout au long de l'année, on met des petites réflexions, des gribouillis, on y glisse des cartes, on y glisse des mots, c'est quelque chose qui nous accompagne sur une année entière et je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir vous montrer un petit peu ces différents agendas pour que vous voyez celui qui correspond le plus en fait à vos attentes, à votre besoin aussi. Donc l'agenda de la sagesse je vous l'ai présenté, donc je vous laisse aller voir la présentation que j'ai fait et du coup on m'a envoyé, enfin j'ai demandé l'agenda du jardin, l'agenda détox et santé et l'agenda pierre et cristaux. Vous savez si vous me suivez depuis un certain temps sur ma chaîne que même si je me focalise peut-être sur les tarots et les oracles, même si c'est mon gros dada, j'aime développer tout ce qui est autour de la spiritualité mais aussi de notre rapport au monde, la façon dont on évolue dans le monde, notre positionnement aussi, les valeurs qu'on peut y trouver, les liens que l'on a avec la nature et voilà pourquoi je vous ai présenté aussi cet agenda là. Par exemple je vous ai présenté des herbiers précédemment, je vous ai présenté des livres sur les huiles essentielles, je vous ai présenté un herbier et j'ai trouvé cet agenda très intéressant parce que justement ça va vous permettre aussi de réaliser vos propres plantations pour votre usage à vous, que ce soit pour vous soigner, que ce soit pour une pratique magique, pourquoi pas. Mais j'ai trouvé que c'était un bon complément justement pour vous accompagner tout au long de l'année dans vos plantations. On a en plus un calendrier lunaire qui permet de travailler donc avec la lune et de travailler son jardin aussi en fonction de la lune. Donc c'est un agenda qui est tout en couleurs. Vous avez ici un calendrier lunaire et des petits symboles avec des carottes, des fleurs, des tomates. Les carottes par exemple ça va représenter le moment opportun pour planter des plantes qui vont faire des racines justement, qui vont être liées aux racines. Les tomates ça va être les fruits et les graines. Ici on a des petites feuilles donc ça va être le moment propis justement pour que les plantes développent leurs feuilles etc. Donc on a un récapitulatif ici qui est très bien fait justement par rapport à ça. On a également des informations pratiques comme tous les symboles que vous allez retrouver dans cet agenda avec le C de la lune croissante, le D de la lune décroissante, la lune montante, la lune descendante. Vous avez à chaque fois justement comment se référer à ces symboles et qu'est-ce qu'ils signifient en fonction justement de votre pratique de jardinier. Les nœuds ascendants, les nœuds descendants, les apogées, les périgées et on retrouve ici les fruits et graines, les feuilles, les jours de feuilles, les jours de fruits et graines, les jours de fleurs et les jours racines comme par exemple pour l'ail, le radis, la pomme de terre etc. Voilà, les équinoxes, les vacances scolaires. Un petit mot de Damien Descartes. Et ici vous avez votre plan du potager à construire, donc à dessiner, à vous dire voilà là je mets les carottes, ici je vais mettre telle plante par rapport à la permaculture, ça peut être intéressant de les mettre côte à côte etc. Donc ça c'est intéressant justement de faire ça. Voilà, et comme ils le disent en plus ici, il est essentiel de dessiner chaque année le plan de son potager d'une part pour veiller aux bonnes associations de plantes, mais surtout pour se souvenir l'année suivante de ce que l'on a cultivé dans chaque parcelle. Cela permet de générer, de gérer pardon, la rotation des cultures d'une année sur l'autre. Voilà, donc de ne pas toujours planter la même chose au même endroit, ça appauvrit sinon le sol, ce serait dommage. Après vous avez cet injadat qui se présente de cette façon, pour chaque mois, vous retrouvez au mois de janvier, un calendrier qui est ici, que faire au potager, au verger, dans la haie, dans la maison, au jardin fleuri et les abris à biodiversité qui vous sont présentés justement. Et vous retrouvez ça pour chaque... Pardon, je vois que je ne suis pas centrée. Voilà, donc vous allez retrouver ça pour chaque mois. Je vais vous faire un tout petit zoom en plus. Tous les mois vont se présenter de la même façon. Vous retrouvez à chaque fois ici les fameux symboles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez des petites notes ici. Janvier d'eau, chiche fait le paysan riche. Prépare pour Saint-Marcel tes graines nouvelles. Etc. Voilà, donc février, vous retrouvez la même chose au potager, les arbres, dans la serre, les semences, dans la maison. Donc vous retrouvez un petit peu tout ce que vous allez pouvoir faire au jardin ou dans votre maison ou dans votre serre par rapport justement à vos plantations. Voilà pour cet agenda. Vous avez, alors ici qui est très intéressant, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous avez des codes couleurs pour chaque mois. Donc vous pouvez facilement après aller retrouver justement le mois en cours. Voilà. Donc voilà pour cet agenda du jardin. Ensuite on a l'agenda détox et santé. Celui-ci aussi je l'ai trouvé intéressant puisque c'est un, je dis toujours qu'il faut faire, qu'on n'est pas que des êtres spirituels. On a choisi aussi de s'incarner. Donc on a choisi aussi de s'approprier un corps. Mais pour ça il faut aussi savoir le soigner, ne pas l'oublier, en prendre soin de ce corps. Et voilà pourquoi je voulais aussi vous présenter cet agenda qui va vous accompagner donc tout au long de l'année. Toujours pareil, il reprend un petit peu la même présentation. Donc avec ici un récapitulatif du calendrier de l'année, on retrouve les différentes lunes. Vous avez le symbole ici pour la nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier, les vacances scolaires en bas. Une introduction justement sur les toxiques, les toxines qui s'accumulent dans son corps, comment prendre soin de son corps. Et pour chaque mois on va vous présenter différentes choses. Par exemple en janvier vous aurez une sorte de cure de chou. La présentation, les propriétés particulières, la durée de la cure, les contre-indications, les idées gourmandes et le déroulement. Voilà donc toujours pareil, vous avez une couleur par mois. En février on vous propose une cure de produits de la ruche. Donc avec toujours le même système de présentation. En mars c'est une cure de céleri qu'on vous propose de faire. En avril une cure de carottes, moi je suis super fan des carottes et des tomates, donc cure de carottes ça me parle bien. Une cure de pissenlit. Pour juin une cure de cerise, ça c'est assez sympathique aussi. Alors ici, on va vous parler des cures d'aromates. Une présentation avec les épices, les condiments salins, les condiments acides, les aliacés, les condiments aromatiques, les propriétés particulières, les contre-indications, le déroulement de la cure, la durée, les idées gourmandes à rajouter. Ensuite, en juillet, vous avez une cure de pêche qui vous est proposée. En août, c'est une cure de myrtille, donc on est beaucoup plus dans les fruits. Ici, vous avez une cure de plantes adaptogènes, alors ça je ne connais pas. Donc c'est intéressant de regarder un petit peu plus, justement pour en apprendre davantage. En septembre, ce sera une cure de cassis. En octobre, une cure de raisin. On vous parle des cures d'algues également. Très très intéressant, les algues, ça a des propriétés extraordinaires justement pour le corps. En novembre, c'est une cure de pomme. Et en décembre, une cure de riz et autres céréales. Voilà, donc c'est intéressant, vous pouvez varier un petit peu comme ça les cures, voir ce qui vous parle, voir ce dont votre corps a besoin, voir comment votre corps réagit également, pour vous adapter aussi en fonction de vos besoins à vous. Donc un agenda toujours pareil, toujours en couleur ces agendas, donc très sympa. Vous retrouvez aussi pareil ici, vous le voyez, une couleur pour chaque mois. Et ensuite, nous avons aussi le très bel agenda des pierres et cristaux. Alors, les pierres et cristaux, bien sûr, qui vont nous accompagner tout au long de l'année. On retrouve exactement comme dans l'agenda détox et santé, le calendrier avec la nouvelle lune, le premier quartier, le premier quartier, pardon, la pleine lune, le dernier quartier. On a de très jolies photos. Une magnifique photo de Labradorite. Un gros plan, très très beau. Et justement, on va vous parler tous les mois d'une pierre. Ici, la Labradorite avec ses caractéristiques, ses propriétés thérapeutiques, les propriétés magiques. Un petit mémo aussi. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est pour noter un petit peu comment cette pierre réagit avec vous. Parce que vous êtes une personne à part. Et on peut vous donner les grandes lignes de la pierre, mais peut-être qu'elle va réagir un petit peu différemment avec vous. Peut-être qu'elle va vous parler différemment. Et c'est intéressant de voir quel est votre rapport avec chaque pierre. Et d'avoir un petit mémo comme ça, c'est intéressant pour vous de vous faire ce retour. Alors, vous avez toujours des petites photos de pierres comme ça avec le nom. C'est très très sympa. Ça peut être même très sympa à la fin de votre agenda, si vous souhaitez pas forcément le garder, de découper pour vous faire justement, pourquoi pas, votre propre livre de pierre. en notant vos observations aussi avec chaque pierre. Voilà, donc vous avez toujours la même présentation, une semaine sur une page, avec des pages de notes, ici en bas. Vous avez toujours une couleur par mois. En février, on vous propose de partir en quête de sodalite. Ça va être les pierres bleues. Vous voyez la topace bleue. Alors la tourmaline noire, pas forcément, mais on était dans les tombes bleues pour les autres pierres. Alors on vous propose ici, pour aller un petit peu plus loin, le livre Les pierres des sept chakras, que je ne connais pas. Donc je ne peux pas vous en parler plus que ça, de ce livre, mais vous avez une présentation ici. En mars, on va être dans le mauve avec l'améthyste. En avril, dans les tons de rose, avec le quartz rose, une de mes chouchous pierres. C'est une des pierres qui me fait le plus de bien, personnellement. Tourmaline rose, qu'est-ce qu'elle est belle. Les photos sont très jolies, sont très bien faites. Toujours pareil, pour aller un petit peu plus loin, on vous propose comme ça une petite page de livres. L'hématite pour mai. L'hématite aussi, c'est une de mes pierres chouchous. En juin, ce sera l'aigues marines, dans les tons de vert turquoise. Toujours pareil, une présentation d'un livre. La malachite, en juillet, dans les tons de vert. En août aussi, on reste dans les tons de vert, mais un petit peu plus clair, avec la tourmaline verte. Une très très belle pierre, très apaisante. Parfaite pour le chakra du cœur. Alors là, pour aller plus loin, on vous parle des pierres brutes, des pierres roulées ou des pierres polies. En septembre, ce sera l'œil de tigre. En octobre, la citrine. Ici, encore une présentation de livres, mais toujours pareil, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous en dire plus. En novembre, ce sera la cornaline. J'aime beaucoup, beaucoup aussi cette pierre. En décembre, le jaspe rouge, c'est une pierre que je connais assez peu, le jaspe rouge. Voilà. Et l'agenda se termine comme ceci. Voilà, donc je suis ravie d'avoir pu vous présenter ces trois agendas pour vraiment que vous puissiez voir un petit peu leur contenu et voir du coup un petit peu ce qu'ils vous parlent le plus pour vous accompagner tout au long de l'année. Voilà. Moi, je vais rester avec mon agenda de la sagesse 2019. C'est vraiment mon chouchou à moi. J'espère que vous aurez découvert votre chouchou à vous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage FR ?